C'est le septième à passer le mythique Cap Horn et pour Louis Burton, c'était pour la première fois de sa vie de marin. On vient de passer le Cap Horn avec Bureau Vallée après une nuit d'angoisse absolue. Ça a été les pires moments de mon Vendée Globe et par contre je peux vous dire que je suis très, mais alors très, 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 très content d'avoir la chance et l'honneur d'avoir passé le Cap Horn. J'ai pas beaucoup dormi depuis un moment donc je vais y aller mollo quand même sur le champagne. Et maintenant, cap tout droit direction Lemaire. Voilà. En tête de course, les Alizé se font désirer mais devraient bientôt redonner des ailes aux deux leaders. A 246 000 d'Armel Lecléache, Alex Thompson s'est fait quelques frayeurs quand son été de J1 s'est décroché. L'emmagasineur. La voile y était attachée. On voit que ça s'est ouvert, mais lorsque la pièce s'est détachée, ça partait dans tous les sens et heurtaient le pont, la coque, les barres de flèche et le foil. Il fallait en premier lieu l'empêcher d'endommager le bateau. Je me suis mis au portant, mais ça partait dans tous les sens et il a fallu que je l'attrape au lasso. Ça m'a coûté des mille, mais ça aurait pu me coûter la course. Après bientôt deux mois de course, les hommes et les bateaux sont fatigués, les avaries en tout genre sont beaucoup plus fréquentes. L'Espagnol Didac Costa doit réparer sa grand voile déchirée sur 30 centimètres. Le Néo-Zélandais Konrad Coleman s'est mis à la cape pour grimper en tête de mât et réparer l'été de J1. Jean Lecam, lui, est très en colère. En colère, mais contre lui. Voilà ce que c'est qu'un mauvais empannage, un fagot de latte, une connerie. Je ne suis pas très fier, je peux vous dire. Je prends la barre de nuit, machin, et je fous un coup de barre. La voile, je ne l'avais pas repris assez au Albon. Et flic flac, elle est partie en aile de papillon, en bris. Et là, je l'ai entendu. Ah, clac, clac ! Oh là là ! Et puis ça, c'est un bruit, si tu veux, que ça reste gravé dans ta mémoire. Là, tu dis que tu n'es qu'un con. Jean, tu n'es qu'un con. Ah, yes, we come. Tu as raison. Tu as raison, mon peu-père. Yes, we come. Elle est belle, ouais.